bonjour à tous bienvenue dans la vidéo tuto du gps sur farming qu'est ce que le gps ça permet de pouvoir faire des champs en ligne droite sans toucher à la direction c'est très pratique quand on a des grands champs ou quand on veut faire quelque chose de très propre je vous mettrai le lien du mode dans la description de la vidéo donc voilà c'est parti pour le tuto je vais vous expliquer comment ça fonctionne donc je suis dans mon tracteur je le mets en route j'enlève le frein à main je déplie ma hers donc comment ça fonctionne gps très simple la première chose à faire c'est de le mettre en route donc on appuie sur contrôle gauche du clavier et 0 du numpad cela vous affiche en bas à gauche juste dessus de la mini carte une partie du gps et quand on appuie sur contrôle toujours en maintenant contrôle la touche point ou sup du numpad ça affiche un deuxième pavé vous avez pu apercevoir aussi entre temps les lignes rouge qui délimite la zone la largeur en fait de l'outil que vous avez derrière le tracteur et la petite ligne verte si j'avance un petit coup on va l'avoir devant la petite ligne verte qui va être le centre du véhicule donc là vous voyez moi il n'est pas réglé optimal donc pour le régler c'est très simple donc on va dans le panneau là on a une petite zone qui s'appelle new donc si je clique dessus tac il s'est aligné par rapport à mon tracteur bon vous voyez qu'il n'est encore pas optimale donc on va régler tout ça donc au dessus vous avez ce que vous appelle le cours 7 qui vous permet avec les deux petites touches là de décaler à gauche ou à droite vos lignes hop voilà moi je vais le régler au bord les touches en dessous qui permettent de tourner un peu les lignes voilà pour essayer de se mettre le plus au bord possible voilà celle là c'est juste pour tourner à 90 degrés voilà ça permet de tourner à 90 degrés on peut voir là bah tiens ça tombe très bien que mon outil est plus étroit que mes lignes rouges donc si là je partais pour passer le culti on verra qu'il arrête la perte donc il y a une zone qui s'appelle workwise qui veut dire largeur de travail vous avez la petite touche automatique donc si j'appuie dessus on va voir les lignes rouges tac elles se sont ramenées à la largeur de mon culti à savoir que là il est un petit bug quand même parce que le culti dans le dans le shop est annoncé à 5m20 et que là il me l'annonce à 5m60 alors ça passe ça passe si vous voulez être sûr vraiment de pas avoir de pertes enfin de passer vraiment partout sur le champ on peut diminuer un peu voilà tac donc moi je le mets à 5m20 ce qui fait que ça fait pile la largeur de l'outil du coup je suis plus bien calé donc je recale voilà après le offset j'en parlerai tout à l'heure c'est sûr ça sert surtout quand on a un outil déporté à l'arrière une charrue ou autre et l'auto run alors l'auto run c'est pas mal moi personnellement je m'en sers très peu il ya juste une touche qui me sert ça va être celle là qui permet d'arrêter en fait le tracteur en bout de champ qui fait quand on arrive en bout de champ le tracteur s'arrête tout seul après on peut lui mettre l'auto tourne à ce qui fait qu'en fin de champ le tracteur va tourner tout seul mais sachant qu'il va tourner tout seul bien sûr si on appuie sur la pédale des gaz mais en sautant des lignes voilà où on est si on a un outil vraiment très large il va passer à la ligne d'après ça c'est justement c'est pour lui dire de sauter plus ou moins de lignes voilà ça là bas c'est pour lui dire dans quel sens faire le virage en bout de champ donc là si j'étais resté là bas il aurait tourné à gauche donc la gauche se trouvait sur la route la droite bah il va tourner à droite voilà hop je mets ça après si vous jouez en multi une petite touche qui peut être sympa qui est la petite touche le petit caddie qui permet en fait tout simplement quand on a deux tracteurs l'un d'un côté de l'autre de récupérer directement le gps de l'autre donc comme nous on joue en multi bah en fait il y en a un qui réaction gps les autres arrivent on récupère le gps du premier et c'est parti voilà donc là pour l'instant donc il est réglé par contre on voit que mon tracteur n'est pas aligné donc la première chose à faire c'est déjà de commencer à peu près à s'aligner sur le sur la ligne et pour activer le gps il suffit de faire ctrl z donc ctrl z tac on a entendu un petit bip et là on voit la parabole qui émet donc là ça veut dire qu'en fait eh ben le tracteur est réglé sur le gps et là il suffit d'accélérer donc je vais baisser mon cutie tac et là il suffit d'accélérer là j'accélère sans toucher les directions et mon tracteur file tout droit alors après si on est feignant encore plus on appuie sur la touche 3 du clavier classique le tracteur avance tout seul et là on va voir le petit bip qui dit qu'on arrive bientôt en bout de champ hop et le tracteur qui s'est arrêté tout seul là je n'ai pas touché au tracteur donc je continue d'avancer pour faire les finir hop je relève mon culti et dès que je tourne on a aperçu que la parabole s'est éteinte donc là je peux tourner tranquillement voilà et là on voit je passe à ligne d'après donc là on peut apercevoir aussi en dessous donc on a les infos donc là mon outil qui fait 5 m 2 ça c'est l'outil pour le l'offset donc j'en parlerai tout de suite après là c'est pour nous dire bah voilà le champ fait 89 m donc 89 m jusqu'au bout du champ donc je rappuie sur ctrl z ça se recale je descends mon outil j'appuie sur 3 pour le régulateur et le tracteur avance tout seul et vous allez voir voilà donc on a le petit bip comme quoi on arrive en bout de champ et là le tracteur qui va s'arrêter tout seul hop je relève mon culti et du moment où on touche à la direction le gps se désenclenche je vais vous montrer la petite fonction qui est pas mal alors en multi c'est pas mal parce que nous permet il y en a qui prend une ligne l'autre qui prend la ligne d'à côté excusez moi je suis à peu près malade c'est même pas à peu près que je suis malade donc je baisse mon culti donc je disais oui ça nous permet en multi bas de faire une ligne chacun et après on se met l'auto tourne au bout hop et là je baisse mon culti donc c'est fait j'appuie sur le 3 non hop là j'appuie sur ctrl z pour activer le gps j'appuie sur le 3 et là c'est parti et vous allez voir en bout de champ il va tourner tout seul alors il va tourner tout seul mais le culti ne va pas se lever tout seul vous allez voir il va tourner hop voilà et là je ne touche à plus rien le tracteur se débrouille tout seul en fait voilà et vous avez remarqué le petit symbole qui a changé donc là il va tourner à gauche tout seul sauf que non parce que le champ est en biais donc du coup et ben ça fait un gros fail du coup comme le champ est en biais il n'a pas détecté que le champ continuait donc du coup il s'est arrêté voilà là c'est le symbole pour dire qu'en fait il file toujours tout droit en bout de champ il s'arrête pas il file toujours tout droit je suis vraiment désolé pour les l'atout donc j'arrête mon tracteur et je vais vous montrer l'offset donc j'ai pris un autre tracteur avec une charrue donc la charrue est décalée par rapport au tracteur hop donc j'ai déjà réglé mon gps donc toujours pour l'allumer contrôle zéro là bas vu qu'il est déjà éclairé mon panneau j'ai pas besoin de faire contrôle sup pour pour l'activer donc là j'avais déjà réglé mon gps donc on peut voir qu'on a une bande une ligne en plus qui est apparu la ligne bleue qui va être en fait la ligne centrale du tracteur ce qui fait que le tracteur va être décalé par rapport au centre de l'outil en fait la ligne correspond au centre de l'outil la ligne bleue correspond au centre du tracteur donc toujours j'ai fait automatique allez je le règle comme ça vous verrez une deuxième fois donc je fais new là on voit qu'il part au milieu du champ moi j'ai pas envie qu'il parte au milieu du champ donc je le tourne hop 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 tac alors là je regarde à peu près ouais c'est à peu près pas mal donc là oui donc du coup le offset le offset ça nous permet de régler la largeur en fait en principe quand on appuie sur a il est déjà pré réglé par rapport à l'outil qu'on a derrière toujours pareil on peut diminuer un petit peu là il me l'annonce à 4 mètres la charrue fait 4 mètres donc là on est bon le u le u c'est pour reset l'offset en fait ce qu'il ya des fois avec certains outils on sait pas pourquoi il nous met quand même un offset alors que l'outil est centré par rapport au tracteur donc voilà hop je rappuie sur automatique donc ça m'a rapparu la ligne bleue et les deux touches ici ça permet en fait je vais vous montrer je démarre le tracteur hop alors normalement j'aurais dû c'est pas ça je vais tourner ma charrue matière c'est un bon exemple et là on se retrouve comme un con le offset et pas du bon côté donc il suffit d'appuyer sur le reverse offset qui permet de passer l'offset de l'autre côté donc je m'aligne à peu près hop j'appuie sur ctrl z j'avance un petit peu je baisse ma charrue j'appuie sur 3 et le coco il part tout seul je vais lui dire donc de s'arrêter en bout de champ hop donc c'est pas mal quand on a des grands champs grandes lignes droites à faire ça permet vraiment de faire des choses propres sans trop se faire chier alors après on peut toujours y faire à la main quand même moi je sais que j'aime bien faire tout ce qui est moisson en silage j'aime bien y faire à la main voilà donc il arrive en bouchant il s'arrête tout seul hop je finis le petit bout qui reste je relève ma charrue je tourne ma charrue et là vous voyez qui s'est tourné tout seul non bah j'aurais pas dû tourner ma charrue en fait je suis con puisque j'étais dans le bon sens voilà vous avez vu qui s'est décalé tout seul si ça le fait pas il suffit de se mettre en auto hop alors là effectivement forcément du coup il se retrouve pas du bon côté en auto donc je le repasse de l'autre côté et en fait en automatique et bah si je balance donc le ctrl z je descends ma charrue hop forcément il était plus activé le ctrl z donc l'avantage de le mettre en automatique c'est quand il va arriver en bout de champ il va tourner tout seul voilà donc le jeune d'hier lui il a le mode labour donc on voit qu'il penche carrément voilà donc j'arrive en bout de champ hop le tracteur s'arrête je termine le petit bout que j'avais à faire je relève ma charrue je tourne ma charrue hop et là on voit la ligne bleue est du bon côté il suffit de rebaisser la charrue un petit ctrl z donc pour activer la parabole la touche 3 pour démarrer le tracteur enfin le régulateur et c'est parti après vous avez encore un petit un petit panneau là haut qui vous permet de sauvegarder vos gps par rapport aux champs et de le re télécharger voilà après il ya des petites subtilités encore le mode ligne ça je n'ai pas encore exploité et le mode roue je n'ai pas encore exploité non plus à vrai dire ça sert pas à grand chose faudrait que je prenne le temps d'essayer pour voir à quoi ça correspond exactement donc le tracteur s'est arrêté je vais jusqu'en bout de mon champ je relève ma charrue je tourne ma charrue donc voyez par exemple si je me mets carrément en travers là je fais ctrl z je baisse ma charrue je fais le 3 et vous allez voir le tracteur va se recaler tout seul là je ne touche pas à la direction le tracteur se recale automatique et là on voit donc en bas le champ fait un peu plus de 100 mètres enfin il me reste un peu plus de 100 mètres jusqu'au bout du champ que là je suis en automatique le fait automatique donc c'est vraiment pratique surtout quand on a des grands champs pour vraiment aller en ligne droite sachant que par exemple sur le mode laboure enfin sur le mode laboure quand on laboure les tracteurs ont tendance vraiment à dériver là si j'essaye de le faire à la main par exemple je baisse ma charrue j'ai pas activé mon gps et mon tracteur a tendance à dévier donc je suis toujours obligé de rattraper je suis toujours obligé de rattraper pour que si j'appuie sur le ctrl z tac il se cale il n'y a plus qu'à péter sur le 3 et le truc je sais qu'il va toujours avancer en ligne droite je suis obligé de rattraper je suis obligé de rattraper hop donc je vous fais un petit résumé hop donc ctrl 0 du numpad pour afficher le gps ctrl 0 pour mettre en route le gps ctrl 0 pour afficher les panneaux du gps donc on tient toujours contrôle pardon oui c'est un truc que j'ai pas dit on tient toujours contrôle ça permet d'avoir la souris parce que si on n'appuie pas sur contrôle c'est la vue souris donc si on tient le panneau contrôle on a la souris et là ça nous permet d'aller régler new par exemple donc pour un nouveau gps automatique c'est pour régler le parcours enfin le parcours la largeur et éventuellement l'offset de l'outil je vais avancer un tout petit peu pour qu'on voit devant ici donc c'est pour régler vraiment pile poil le trajet par exemple là je me colle sur l'autre ligne voilà le mode le petit caddie donc c'est pour attacher bah vous voyez par exemple là j'ai pas d'autre gps mais il m'en a trouvé un quand même je pense qu'il a dû me trouver celui de l'autre tracteur qui est pas loin là bas donc voilà donc je refais new je refais offset je redécale mes lignes hop tac je redécale là comme ça voilà alors là vous voyez bah ma charrue elle est pas du bon côté donc suffit de tourner la charrue on tourne l'offset tac et là je suis du bon côté ici donc c'est je répète un petit peu donc c'est pour dire mode fin de champ ou mode pour tourner avec la charrue c'est pas très pratique moi je me mets toujours en fin de champ comme ça ça me permet que le tracteur s'arrête en fin de champ là c'est pour régler l'offset et donc voilà donc là on voit le champ fait 165 mètres de large donc c'est à peu près tout pour le gps j'espère que ce petit tuto vous servira moi franchement le gps c'est vrai que pour certains trucs surtout le travail du labour du cutie du semoir je m'en sers énormément pour tout ce qui est en silage ou moisson personnellement moi je préfère y faire à la main c'est un choix après je sais que ça peut servir aussi pas mal pour tout ce qui est machine à à betterave machine à patate ça permet vraiment de s'aligner sur les rangs et de rien oublier donc voilà c'est la fin de ce tuto j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous servira si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis je vous dis à une prochaine fois salut salut salut